bonjour à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est paru en début d'année donc 2021 c'était en février il me semble aux éditions d'anglaise il s'agit du tarot en mode mineur arcane mineur les quatre piliers du tarot qui a été écrit par georges colleuil alors j'avais envie de vous parler de ce livre puisque c'est un des rares livres sinon le seul en tout cas que je connaisse qui se dédie totalement aux arcanes mineurs qu'on a tendance malheureusement à mettre de côté tout simplement puisque elles sont quelquefois un peu plus difficile à interpréter puisque plutôt que d'avoir des des comment dire des illustrations intuitives ou du moins plus intuitives comme on a avec les majeurs on va avoir des illustrations un peu plus un peu plus difficile à comprendre puisque ce sont des deniers des bâtons des coupes et des épées il n'y a pas de petites scénettes il n'y a pas de personnage en tout cas pour les mineurs de l'as au numéro 10 et donc on a tendance à les mettre un petit peu de côté c'est vrai dans la plupart des livres elles sont balayées rapidement les cartes mineurs sont donc très peu expliquées on a souvent quelques quelques lignes seulement et surtout au niveau du symbolisme on en parle très peu alors on parle souvent de la numérologie pour les pour les mineurs ce qui est tout à fait juste puisque on a besoin de connaître un peu la numérologie pour les interpréter mais on on met un peu de côté le reste du symbolisme qu'on pourrait étudier si on s'y penchait un peu plus et c'est ce qu'a fait ici georges colleuil avec ce livre il nous propose une approche totalement inédite avec beaucoup d'explications beaucoup de références de de les symboles sont sont donc explicité ici avec beaucoup d'aisance avec beaucoup de facilité l'écriture est agréable moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le style et j'aime beaucoup le travail de recherche qui a été fait on sent vraiment la maîtrise de l'auteur et j'ai appris énormément de choses avec ce livre puisque je fais partie des personnes qui ont tendance comme la plupart des des cartomans anciens à privilégier les majeurs donc là j'étais ravi puisque ça m'a permis de d'aller plus en profondeur sur les mineurs et je conseille vraiment ce livre à tous toutes celles et tous ceux qui ont vraiment cette volonté de voilà de saisir de comprendre l'intégralité du jeu et non pas uniquement une partie alors bien sûr vous l'aurez compris il est question ici des arcanes mineurs du tarot de marseille puisque ce sont celles qui ce sont les cartes qui ne sont pas illustrées alors que pour d'autres systèmes par exemple le rider weight smith on va avoir des illustrations donc là il n'est pas question de ça il est vraiment question des cartes mineurs du tarot de type marseille voilà alors je vais vous montrer un petit peu donc de quoi se compose ce livre alors ici le tarot n'est pas un jeu de cartes donc effectivement il ya deux écoles on va dire puisqu'on a du mal à déterminer les origines du tarot donc il ya deux écoles il ya ceux qui pensent que le tarot était un jeu de cartes à la base il a été ensuite modifié en outil divinatoire ou de développement personnel et il ya l'autre école qui pense le contraire que c'était d'abord un outil de on va dire oui qui était enclin à la spiritualité et il a été par la suite modifié en jeu de cartes donc vous l'aurez compris l'auteur fait la partie de la deuxième école celle que je viens juste de citer donc on parle ici des images effectivement un livre d'image au service des hommes donc qui dit image dit forcément archétypes donc ces archétypes qui sont effectivement souvent mis en images pour pouvoir nous permettre de nous connecter plus facilement avec notre inconscient donc ça c'est c'est carl et young donc vous devez sûrement vous avez sûrement déjà dû en entendre parler puisque c'est une figure incontournable lorsqu'on étudie le tarot donc on a toute cette introduction qui permet de mettre les bases de d'implanter les bases pour pouvoir continuer la lecture et la première partie qui est un jeu de mots assez sympa c'est détournement de mineurs donc ici on nous parle forcément comme 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 je disais de l'image à l'image à la racine de l'humanité les premiers archétypes donc c'est ce que je disais par rapport à notamment à à carl jung mais bon il est question également de freud alors l'auteur à une approche du tarot très psychologique mais c'est vraiment intéressant moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de deux livres en fait puisque effectivement pour moi le tarot c'est vraiment un outil riche qui n'est pas uniquement dédié à la divination il ya vraiment une approche psychologique spirituelle qui est complète alors pour différencier les différentes enfin les quatre catégories de mineurs donc les bâtons le les épées les coupes et les deniers l'auteur les a un peu classifiés ici en fonction du de la verticalité et et donc de l'horizontalité et également de l'aspect cyclique donc en fait par rapport on va dire à la géométrie on a la verticalité de l'ascendance qui est dédié ici fin qui se qui correspond au bâton on a donc que toute une explication de cette notion de cet archétype de de comment dire du de ce qui est vertical et de l'élévation donc forcément avec en plus des correspondances avec les majeurs l'impératrice l'empereur le pape la maison dieu par exemple donc ce sont effectivement des symboles comme la flèche l'échelle la fusée voilà tout ce qui tous tous ces symboles forts qui vont vers vers le haut donc c'est des archétypes de la montagne et on a ici la verticalité de la de la descendante donc c'est plutôt tout ce qui est en mode descendance enfin tout ce qui descend donc ce là ce serait plutôt le les coupes voilà donc avec une notion effectivement de ventre de d'enracinement de la terre en fait également tout ce qui est tout ce qui va vers le bas on a donc pour pour laisser les arcades majeures on a donc tous les arcades tous les arcades majeures qui qui ont une manipulation avec l'eau donc ça peut être la tempérance l'étoile mais également la maison dieu la lune et donc les coupes voilà ce que je disais ensuite on a la séparation donc c'est c'est le mouvement horizontal ou diagonal contrairement au mouvement vertical donc ici c'est les épées les épées voilà et la cyclicité avec les deniers et à chaque fois on a effectivement les la correspondance avec les arcades majeures en l'occurrence ici pour la cyclicité ce serait la roue de fortune le soleil et la lune vous l'aurez compris il peut y avoir enfin les arcades majeures peuvent faire partie de plusieurs catégories alors présence des arcades mineurs dans les arcades majeures alors ça j'ai trouvé ça vraiment très sympa puisque je le savais déjà bon rien qu'avec le battle or on le voit tout de suite on allait on a les quatre séries de mineurs directement sur la carte mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisqu'il ya d'autres références on nous explique également pourquoi tel arcades majeures va faire référence à tel mineurs plutôt qu'à tel autre et donc ça c'est plutôt plutôt très intéressant pour moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis il ya même des choses que j'avais jamais fait trop attention voilà j'avais pas vraiment remarqué jusqu'à présent qu'on retrouvait tel mineur dans tel majeur voilà donc ici on a également la coupe dans la tempérance et dans l'étoile on a l'épée dans la justice et dans le diable et à chaque fois on l'explique avec des références artistiques ou historique voilà donc ça c'est plutôt pas mal on a donc les deniers dans la route fortune et la maison dieu et donc le monde c'est une synthèse accomplie voilà avec un tableau récapitulatif alors le 4 effectivement puisqu'il y a quatre séries de mineurs donc on nous explique ce que à quoi correspond le 4 une partition tout terrain l'aspect psychophysiologique il est question encore une fois de carlion ici avec ici la pensée l'intuition la sensation et le sentiment c'est la boussole de la psyché en fait tout simplement donc c'est une ce serait la structure de notre psyché avec à chaque fois une une déesse associée enfin si on peut dire comme ça donc pour la femme primitive on a ève la femme d'action on a diane la femme de la sublimation donc marie khali ou isis et la femme sage sophia gaïa l'émurie donc on arrive également les quatre éléments qu'on peut retrouver à travers c'est ces quatre structures voilà donc le 4 c'est également la stabilité de la matière le symbolisme de la croix deuxième partie les arcanes mineurs du tarot de marseille voilà donc là on est vraiment dans le vif du sujet donc ici on va avoir la symbolique des nombres puisque la numérologie oui c'est important pour les mineurs c'est même essentiel et ce qui est amusant ici c'est qu'on va avoir un compte des nombres c'est une petite histoire pour se souvenir de la symbolique des nombres c'est vraiment bien bien pensé ça nous permet un petit peu de retenir facilement la signification c'est un moyen mémo technique de se souvenir de la signification des nombres en numérologie ici on a un condensé de ces significations justement on peut revenir dessus assez facilement si on le souhaite ensuite nous avons donc les figures avec donc cette famille royale les rois donc on nous explique justement voilà ce que ça représente en fait pourquoi pourquoi le roi la reine le cavalier et le valet alors on a ensuite les quatre éléments donc on a des généralités sur chacun d'eux tout d'abord le symbolisme du bâton avec à chaque fois des explications très intéressantes le symbolisme des coupes le symbolisme des épées et enfin puis on a même des références à à voilà des à des séries télé comme ici game of thrones donc en fait si vous voulez on a vraiment oui c'est vraiment complet c'est et puis c'est comment dire c'est moderne quoi voilà on a on a des choses de notre époque quoi exgalibur voilà on a on a plein de plein de choses des chansons moi j'aime bien des dieux voilà des dieux de différents panthéons donc c'est plutôt pas mal et enfin les deniers puis nous avons les 56 arcane mineur alors le l'auteur à ce comment dire pour élaborer les significations des cartes ou du moins ça fait partie des significations qui sont proposées on nous parle ici de dsp désir sens place et pouvoir donc en fait ce sont des sp donc il ya le désir pour l'être des le sens pour l'être s et le p pour pour l'être la place pour l'être p pardon et au centre on en a un quatrième un deuxième p c'est le pouvoir est en fait cette construction ce triangle est essentiel pour pour interpréter les cartes et puis même pour tout simplement comprendre en fait où on se situe exactement dans notre chemin de vie voilà alors le désir c'est la perturbation du noyau même du désir elle peut se manifester de plusieurs manières cette perturbation donc il y à il ya donc des formes moins graves comme la déprime passagère voilà et puis des formes beaucoup plus dangereuse comme la dépression grave donc ce désir il peut donc être perturbé la lettre s c'est la notion de sens donc le sens qu'on donne aux choses le sens allait voilà le sens à la vie le sens de la vie même et la lettre p qui est la place donc la place est ce qu'on se sent vraiment à sa place et le pouvoir donc le pouvoir donc ce pouvoir savoir justement voilà est ce que comment sa capacité finalement à prendre le contrôle dans par rapport à c'est à ces trois à ces trois à ces trois lettres dsp voilà donc on va retrouver dans les dans les significations des cartes cette notion de dsp on l'a ici par exemple pour le roi de bâton le pouvoir d'un père juste solide légitimité alors voilà ici on est dans les significations des cartes on va avoir des mots clés pour commencer on va avoir également une phrase on va dire affirmative par exemple pour le roi de bâton point d'appui solidité pouvoir les arcades de bâton symbolise également les interdits et l'autorité donc ça c'est vraiment pour les arcades de bâton donc pour le roi de bâton je fais le lien je gouverne donc on a ici ce que je disais un texte avec des mots clés quoi tout simplement maîtrise totale les potentiels humains sont au service du collectif le gouvernement de soi même permet l'auto fécondation la force en érection et le résultat d'un long cheminement modalité de fonctionnement il n'y a pas de meilleur point d'appui sur le chemin de la vie que la force intérieure l'autonomie et l'alignement le père est un point d'appui dsp je voulais dit c'est le pouvoir d'un père juste solide légitimé ah oui c'est légitimé pardon j'avais dit légitimité excusez moi la mythologie nous sommes ici à envoyer à Zeus le porteur de la foudre symbole de l'énergie vitale pour chaque carte on va avoir effectivement la mythologie qui va être expliqué donc il existe expliqué voilà comportement favorable à assumer sa force danger et toxicité l'autoritarisme les mots clés ils sont ici oui je vous ai dit qu'ils étaient là mais non là c'était juste pour les bâtons et mots clés ils sont ici excusez moi donc on a à chaque fois voilà la même construction avec le sens de la carte la modalité de fonctionnement dsp mythologie comportement favorable danger et toxicité et les mots clés donc on a ça pour toutes les cartes vraiment oui vraiment toutes les cartes quelquefois on a même des citations voilà qui sont en italique et donc des références ici avec même des illustrations la déesse et irénée ici donc c'est une sculpture exposée à rome puisqu'il en est question pour la carte donc c'est le valet d'épée voilà en mythologie il est associé à la déesse et irénée qui donna le prénom irène donc voilà on a à chaque fois toutes les cartes qui sont expliquées et la troisième partie qui est aussi super intéressante ce sont des tirages et donc des exercices également on a beaucoup de tirages et ça c'est chouette puisque ce sont des tirages pour les mineurs mais pas seulement il y a également des tirages où on va avoir besoin des majeurs aussi même s'il n'en est pas question particulièrement dans ce livre les arcades mineurs sont évoqués très régulièrement comme vous avez pu le comprendre et donc dans les tirages il en est question également il en est mention également et on a même ici des tableaux pour l'air pourrait nous aider au niveau de l'interprétation des majeurs voilà donc ça c'est chouette en fonction de leur position dans le tirage on a ici le tirage du chemin la pyramide la danse de shakti on a aussi le jeu de gao song on a l'arbre d'artus tirage généalogique avec à chaque fois voilà des schémas comme vous pouvez le voir c'est très bien fait c'est très clair l'escorte le tirage 18 avec des tableaux pour nous aider au niveau des significations et ici on a le 14e la 14e zone dite l'arcane mineur de synthèse dans le référentiel de naissance donc ici c'est vraiment très très intéressant puisque on va pouvoir faire un tirage particulier c'est le référentiel de naissance qui est une marque déposée d'ailleurs un concept de georges colleuil c'est à c'est une méthode finalement qui va nous permettre de comprendre notre notre chemin de vie notre quête les pensées les désirs voilà c'est un tirage très psychologique et même thérapeutique et là on a toute la méthode pour pouvoir calculer justement les cartes et donc voilà voilà pour ce livre ce livre que je conseille vivement vraiment parce que il est très intéressant voilà on je trouve que la meilleure façon effectivement de de retenir les cartes c'est de comprendre leur symbolisme de comprendre comment voilà leur construction et ici c'est ce qui est expliqué et en plus avec des tirages en plus avec des références à la mythologie donc voilà c'est complet donc c'est sorti chez d'anglaise et je vais vous mettre en dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer ce livre ce sera plus simple pour vous voilà je vous invite également à vous abonner à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt